Vous regardez RTL. Et à midi, 12h30, 14h, les auditeurs ont la parole. Bénédicte Tassar, Vincent Parizeau. Oh oui, et vous êtes déjà nombreux à vouloir prendre la parole sur l'un des sujets du jour, à savoir la rénovation énergétique de nos logements. Vous avez entendu Nicolas Hulot qui veut créer un choc de confiance et qui a annoncé un certain nombre de mesures, notamment parce que c'est celle qui concerne directement les particuliers. Le fait que le crédit d'impôt, dont on peut déjà profiter, ce crédit d'impôt va être transformé en prime à partir du 1er janvier 2019. Ça veut dire qu'évidemment, on touchera cette aide financière plus rapidement. On a Gilles, Patrick et Thomas qui nous attendent au 30 de 10. Mais tout d'abord, Laurent Tessier, qu'en dit-on sur la page Facebook de l'émission ? Petit Fab habite en HLM, et oui, c'est mon cas, c'est très mal isolé. Le chauffage est une énorme dépense. Nous devons calfeutrer le bas de la porte d'entrée et les pourtours de fenêtres. Sinon, le vent et le froid passent facilement. Même situation pour France Michel. Je suis locataire d'une maison très mal isolée. Mon propriétaire ne veut faire aucun travaux. Coût de la facture pour le chauffage au fioul ? Plus de 700 euros par an et plus de 1000 euros avec EDF. Ah oui, vous avez raison, soutien Nadine. Monsieur Hulot, la seule solution est d'obliger les propriétaires à réaliser les travaux nécessaires. Mon fils loue un studio avec un chauffage électrique style grille-pain. Je ne vous parle pas de l'énorme consommation. Attendez, répond Jean-Luc. Mais même avec des aides, tout le monde n'a pas les moyens de faire ses travaux. Et soit dit en passant, travaux qui ne seront jamais amortis. Tous les efforts entrepris ne servent à rien. C'est vrai que c'est un gros investissement, ces travaux en rénovation énergétique. Nous sommes avec Gilles au bout du fil. Bonjour Gilles. Bonjour Bénédicte, bonjour Vincent. Bonjour Gilles. Le dernier commentaire, il est un petit peu ridicule. Il part d'une méconnaissance. Moi, je suis dans le chauffage. Quand vous partez du pire vers le meilleur, vous prenez une maison mal isolée, pas isolée du tout. Vous remplacez les huisseries par des bonnes huisseries. Vous avez un rapport de perte de 1 à 12. Sur les murs, 1 à 12. Sur les parties hautes, 1 à 20. Ça veut dire qu'en changeant de technologie et en mettant votre maison à niveau, vous pouvez diviser votre facture par quasiment 20. Ce qui est colossal. La facture de chauffage, c'est pareil. Oui, madame, oui monsieur. Par 20, c'est absolument incroyable. Non, ce n'est pas incroyable. L'isolation, c'est comme les pulls. Et je pense que dans la nouvelle mesure, ce que j'espère, c'est qu'on va supprimer l'obligation de passer par un professionnel RGE pour l'isolation. Parce qu'une isolation faite par soi-même imparfaitement, vaut mieux que pas d'isolation du tout. Un pull avec un trou, c'est toujours mieux que pas de pull. Oui, ça c'est certain. Donc vous, vous exercez un métier. Oui, vous exercez un certainement. Et systématiquement, je fais un calcul de déperdition pour mes clients. Parce qu'il y a beaucoup de légendes urbaines, notamment en termes de besoins. Le 100 W au mètre carré, c'est ridicule. Ça n'a absolument pas de sens. À Baudol, il fait moins 4 en hiver. Dans le haut de Maigev, il fait moins 29. Vous ne mettez pas le même pull. Votre maison, c'est la même chose. Donc, je vous affirme, moi je l'ai fait chez moi. Ma maison me sert de laboratoire de test sur une vieille maison qui date de la fin du 19ème. Donc on peut dire isolation nulle. Des murs épais, point barre. Des consommations sur les deux pièces qui ont été refaites normes modernes. C'est-à-dire ce qu'on appelle la RT 2012. La consommation de deux pièces contiguës qui font 32 mètres carrés est inférieure à celle d'une chambre moyennement isolée qui fait 10 mètres carrés. Pour une température si férieure. Ça veut dire que finalement, ces travaux sont amortis beaucoup plus vite qu'on ne peut l'imaginer. On avait tout à l'heure Marina de Marseille qui nous disait écoutez, moi j'ai 50 ans, je ne vais pas me lancer dans les travaux qui s'amortisent sur 30 ans. Si vous voulez, ça va plus loin que ça. C'est qu'en France, on produit l'électricité, on ne produit pas de pétrole. Donc tout ce qui résulte du pétrole, ça plombe notre balance. On parle d'électrifier les voitures, ce qui est une excellente chose. Sauf que pour le moment, on n'a pas la capacité à la fois d'alimenter en électricité et d'alimenter les voitures. Vous voulez dire que l'énergie va être de plus en plus chère, de toute façon ? Ça c'est une chose, mais l'électricité, on peut la produire de façon renouvelable avec de l'éolien, avec du géoteur. Enfin, on a beaucoup de technologies. Quand on parle de pétrole, il y a un épuisement puisque la ressource se raréfie, donc fatalement elle augmente. Et par ailleurs, notre pétrole, nous on l'achète à l'extérieur en devise alors que notre électricité, on la produit de façon interne. Donc si on arrive à réduire, ne serait-ce qu'isoler décemment toutes les maisons qui le sont mal, on va faire descendre notre consommation énergétique, je dirais, par quasiment, peut-être pas deux tiers si je compte l'industrie, mais pas loin de 50% si on prend déjà que le domestique. Il faut savoir que le chauffage, c'est 65 à 60% de la dépense des ménages. Écoutez, c'est passionnant ce que vous venez de nous expliquer. Mais cela dit, vous pouvez rester en ligne, Gilles. On va prendre Patrick dans un instant. Il est conseil pour la rénovation thermique. Tiens, on va lui demander s'il est d'accord avec vous et s'il pense lui aussi que ça s'amortit beaucoup plus vite ce genre de travaux qu'on ne l'imagine. A tout de suite. Et Nicolas Hulot, le ministre, était avec nous ce matin sur RTL pour présenter ce plan qui table sur 500 000 rénovations de logements par an, rénovations énergétiques. Nous sommes avec Patrick au bout du fil. Bonjour Patrick. Bonjour à vous. Bonjour Patrick. Alors vous, vous êtes dans la rénovation thermique dans le Val-d'Oise. Voilà, c'est ça. Je fais du conseil. Enfin, ce n'est pas des travaux. D'accord. Ah oui, vous êtes dans le conseil. Moi, je fais du conseil en rénovation thermique. Alors, est-ce que vous pouvez nous conseiller et est-ce que vous pouvez nous dire si vous êtes d'accord avec ce que vient d'expliquer Gilles, à savoir que... L'investissement vaut le coup. Voilà, l'investissement vaut le coup et rentabilisé assez rapidement finalement. Alors, écoutez, l'histoire de rentabiliser... Effectivement, bon, quand on parle... On parle très peu d'isolation, mais enfin, on en parle de plus en plus, mais la partie isolation est primordiale pour effectivement faire des économies d'énergie. C'est ce que disait le collègue précédemment. Donc, après, il y a l'histoire de l'amortissement. Alors, ça va dépendre un peu des types de travaux, des types de produits et des performances liées aux produits qui vont faire qu'on va faire plus ou moins d'économies. Donc, ce n'est pas facile à dire comme ça d'emblée. Ça va être 20%, 30%, 40%. Mais Patrick, qu'est-ce qu'on fait en premier ? Les premiers travaux en priorité que vous conseillez ? Alors, moi, les premiers travaux que je conseille, c'est l'isolation prioritairement. Voilà. Comment ? Les fenêtres ? Non, 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 ce n'est pas forcément les fenêtres. Bon, la plus grosse déperdition, si vous voulez, dans une maison, c'est par la toiture. Le toit, oui. Donc, ça va être prioritairement une action d'isolation au niveau de la toiture. Alors, après, c'est relativement complexe suivant les types de toiture que vous pouvez avoir. Ensuite, une fois que vous avez isolé la partie toiture, vous avez effectivement les ouvrants dont vous parliez de fenêtres ou de portes, et vous avez la partie isolation des murs, voire isolation des sous-sols, parce que ça, on n'en parle pas beaucoup, mais c'est aussi une remontée de froid, notamment par des sous-sols, qui font que l'habitat est plus ou moins froid. Voilà. Donc, c'est les actions d'isolation de façon générale au niveau d'une maison, prioritairement. Ensuite, une fois que vous avez bien isolé, forcément, vous avez moins de déperdition d'énergie au sein de votre logement, et la partie chauffage peut être réduite. Si, en même temps, vous avez des problèmes de chauffage, vous souhaitez changer de chauffage, ça peut vous permettre d'avoir un dimensionnement d'une chaudière ou autre moins importante. Et donc, peut-être d'acheter une chaudière moins chère qu'on ne l'aurait fait moins puissante. Voilà, moins puissante et moins chère. Patrick, puisque vous conseillez les particuliers, est-ce que vous les conseillez également dans les démarches à faire pour obtenir les aides ? Oui, alors tout à fait. Est-ce que c'est assez compliqué ? C'est très compliqué, je peux vous promettre, que moi, je suis en relation directe avec les particuliers, qui sont dans cette situation-là, et je peux vous dire qu'ils sont complètement perdus. Alors, quand le ministre nous parle de simplification, on va faire une prière, effectivement, pour avoir ça, parce que les particuliers n'y comprennent rien. Parce que vous avez, on va vous dire un crédit d'impôt, maintenant, on va vous parler de primes, c'est ce que j'ai entendu dire, de primes aux travaux, mais ce qu'il faut savoir, c'est que derrière, vous pouvez obtenir cette prime ou ce crédit d'impôt en fonction des types de matériel que vous installez et des performances liées à ce matériel. Donc, c'est là où rentre la complexité, et c'est là où le particulier est complètement perdu. Il ne faut pas leur remplir de la paperasse. On va prendre un exemple avec Thomas. Thomas, bonjour. Bonjour. Bonjour, Thomas. Bonjour, Vincent. Bonjour. Vous nous appelez de Lille ? Oui. Vous avez rénové votre maison ? Oui, je suis artisan, compagnon du devoir, et j'ai décidé il y a trois ans d'acheter ma maison. Mise en 1930, avec beaucoup de rénovation à faire, et je me suis rendu compte que j'avais le droit à l'ANA, une aide de l'État à l'époque. Très difficile à avoir, avec quasiment un an de démarche administrative. J'ai été aidé par une association à l'époque qui m'a aidé à monter mon dossier. Un an de démarche ? Ah oui, un an de démarche. Il faut savoir que si vous oubliez un document, ou que le devis n'est pas bon, enfin bref, tout repart à zéro, c'est très compliqué. Le problème, c'est que moi qui suis artisan, je boycotte le statut RGE, parce que ça coûte une fortune à faire, c'est plusieurs jours de démarche, voilà. C'est ce que conseillait au sigil, hein ? C'est ce que conseillait au sigil, hein ? Voilà, c'est ça. Et le problème, c'est que les sociétés qui viennent faire les travaux chez vous, sont RGE, obligatoirement RGE. Ce qui j'avais fait d'isolation moi-même, j'ai gagné plusieurs milliers d'euros. Ça veut dire que là, j'ai une enveloppe de 25 000 euros pour rénover ma maison. Donc, il y a du placo, de l'isolation, des fenêtres, des choses comme ça. Puis j'avais fait moi-même les travaux, je gagnais 10 000 euros. Le problème, c'est que les sociétés savent que l'État va rembourser cette somme. Les prix sont plus chers. Donc, il y a un moment où ça tourne en rond. C'est-à-dire qu'on demande une grosse somme. En fait, c'est un petit peu compliqué aussi pour l'État, j'allais dire, de payer, j'ai envie de dire, sur la bonne foi. Parce que si tout un chacun peut faire les travaux... Je ne suis pas RGE, je suis capable de faire l'isolation. Actuellement, nous sommes sur un chantier à Lille. Là, on est en post-déjeuner, mais on est en train de faire une isolation par l'extérieur. Le client ne me demande pas d'être RGE. Parce qu'il sait très bien que s'il n'était pas assez par une société RGE, ce serait plus cher. Donc, voilà, il y a des choses à améliorer là-dessus. Et ça, c'est très long à atteindre. Par contre, voilà, j'ai reçu 25 000 euros. Donc, sur document, bien sûr, je n'ai pas reçu une somme sur mon compte. Ça a été délivré par l'association... Oui, oui, oui. Par les factures. Mais voilà. Et à l'arrivée, ça vous a coûté combien, ces travaux d'isolation ? Avec ces 25 000 euros, vous avez couvert tous les frais ou pas ? Moi, j'ai dû payer une partie. J'ai dû payer 6 000 euros sur les 25 000 euros, en participation. Mais vous allez payer moins cher au chauffage ? Là, actuellement, j'ai eu la chance de pouvoir me payer un poil à granulés à 7 000 euros. Tu ne vas pas forcément plus me payer autrement. D'accord. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Thomas. Eh bien, on aura l'occasion d'y revenir, j'imagine. Peut-être plus tard dans l'émission. Peut-être dans une autre édition d'RTL Midi, en tout cas. Merci beaucoup à vous d'avoir témoigné sur cette question de la rénovation énergétique qui nous concerne tous dans notre logement. On va marquer une petite pause. Bah oui. Ça ne vous dérange pas, Bénédicte ? Pourquoi pas ? Et ensuite, on va parler des voitures de fonction parce qu'on a de moins en moins de PV avec les voitures de fonction. Les patrons sont contents. Bah voilà. A tout de suite. Les auditeurs ont la parole dans RTL Midi. Bénédicte Tassar, Vincent Parizeau. C'est RTL Midi, 12h30, 14h. Les auditeurs ont la parole. Bénédicte Tassar, Vincent Parizeau. 13h21 sur RTL et comme tous les vendredis, on parle automobile avec Christophe Bourreau. Bonjour Christophe. Bonjour et bonjour à tous. Et avec aujourd'hui ce sujet qui vous a déjà fait réagir au 3210, sur les PV adressés aux sociétés, les salariés seraient plus prudents sur la route. En tout cas, la sécurité routière vient de publier ses chiffres sur les infractions commises au volant des voitures de société. 9,4% de baisse des infractions commises avec une voiture d'entreprise. Et puis ça, c'est quand même un chiffre assez bon. La sécurité routière s'en félicite. Ils sont contents évidemment. On va en parler d'ailleurs dans quelques instants au 3210 avec Pascal, Nicolas, Adam et peut-être d'autres. En tout cas, pour l'instant, ces trois là sont en ligne avec nous. Avec évidemment Christophe Bourreau. Tout d'abord, j'aimerais savoir ce qu'on en dit sur la page Facebook. Les auditeurs ont la parole. Laurent Tessier. Eh bien, c'est devenu une triste règle maintenant. Des pleurs nadines, on dénonce tout et n'importe quoi. Oui, tout ça est bien petit, soupire Laurent. Ça ne règle en rien le problème des comportements dangereux au volant. Et je peux en témoigner. Je fais une heure de trajet tous les jours avec un véhicule de fonction. Une mesure injuste, nous dit aussi Quentin. Les salariés comme les commerciaux ont toujours besoin de leur permis. Sans lui, ils sont au chômage. Et une erreur de vitesse arrive très vite. Voilà, vous pouvez continuer évidemment à nous livrer vos témoignages sur le compte Facebook d'RTL. Les auditeurs ont la parole. Et surtout, faire le 30 de 10 pour témoigner. Faites-vous davantage attention sur la route dans le cadre de votre travail. On vous attend que vous soyez salarié. Et puis aussi, évidemment, chef d'entreprise. En tout cas, Christophe Bourou, il semble bien que cette baisse des infractions soit davantage liée à la peur de la sanction. C'est-à-dire à ces points qu'on va nous retirer qu'à une vraie prise de conscience. Vous savez que depuis janvier 2017, les patrons doivent désigner leurs salariés sous peine de sanction. Alors auparavant, il y a eu beaucoup d'entreprises qui faisaient payer l'amende à leurs collaborateurs. Mais typiquement pour un excès de vitesse. Mais ne le dénonçaient pas pour éviter qu'ils perdent des points. Parce que c'est un gros enjeu pour les sociétés. Car un salarié qui n'a plus ses 12 points, ça veut dire qu'il n'a plus son permis. Et donc, il ne peut plus travailler. La sécurité routière a longtemps dénoncé cela. Estimant que des millions d'automobilistes passaient à travers les mailles du filet. Aujourd'hui, ça a l'air de changer puisque depuis un an, 83% des représentants légaux des entreprises fournissent le nom de leurs salariés flashés par un radar automatique. Le bon est spectaculaire puisqu'il n'était qu'à peine 26% à le faire une année auparavant. Au total, l'an dernier, près de 3,2 millions de PV ont été adressés à des patrons de grosses entreprises ou de PME. Ça représente quand même une chute significative de près de 10%. Et dans tous les cas, on est convoqué dans le bureau du patron. Christophe Bourouvois, c'est avec nous. Nous sommes avec Pascal. Bonjour Pascal. Bonjour Dominique et bonjour Vincent. Bonjour Pascal. Vous nous appelez demain ? Je vous appelle de la 4. Ah oui, parce que vous êtes chauffeur routier, c'est ça ? Je suis sur le retour. Je suis chauffeur routier. Et je vous remercie de me donner la parole. Non, mais c'est normal. 28 ans de métier. Tout à fait. Et alors, il en est où ? Vous avez combien de points sur votre permis aujourd'hui, Pascal ? Alors, comme j'expliquais à votre standardiste, très sympathique d'ailleurs, je suis pour l'instant, théoriquement, je n'ai plus de points. Ah oui ? Oui. Donc, il faut vite faire un stage, non ? Ah, c'est même trop tard, parce que là, ça s'est passé. Si vous voulez, dans toute ma carrière, j'ai toujours gardé mes 12 points. Et là, il y a deux ans, j'ai changé d'entreprise, j'ai fait un nouveau boulot. Exactement, je fais un trajet toutes les nuits. Je pars à 23h30 le soir, et je rentre le lendemain à 14h. Je fais un Metz-Paris-Paris-Metz, et je livre des pièces pour un grand constructeur automobile. Donc, voilà. Ce qu'on ne dit pas, c'est... Bon, certainement, j'aimerais bien savoir le pourcentage au niveau des véhicules légers et des véhicules lourds. Parce que, je vais vous expliquer un truc. Les radars, pour poids lourd, pour moi, c'est ni plus ni moins des tirelières. Parce qu'ils sont situés de façon à ce que, si vous avez une légère baisse de vigilance, vous vous faites avoir bêtement, comme on dit. Donc, à chaque fois, c'est un point, c'est un point. Donc là, en quelques mois, j'ai vu mon permis s'alléger de jour en jour, presque. Mais auparavant, Pascal, vous faisiez quand même flasher. Vous dites que vous avez gardé tous vos points pendant des années. Oui, oui. Mais votre patron, j'allais dire, ne vous dénonçait pas. C'est-à-dire que vous ne perdiez pas de points. Ah non, non. Auparavant, je faisais un boulot. Parce que, voilà. Maintenant, on est à une époque où tout va vite. Vous êtes d'accord avec moi. Mais on met des freins. On freine la population qui est sans arrêt. On leur dit au travail, il faut du rendement, il faut aller vite, et ci et ça. Et là, comme je vous dis, je suis en flux tendu. Oui, c'est ça. Vous avez plus de pression. Vous devez rouler plus vite. Il y a une pression énorme. Il y a une pression énorme. Mais alors là, si vous n'avez plus de points, comment vous allez faire, Pascal ? Là, je vous dis franchement, je jette l'éponge. Je suis dégoûté du métier. En fait, vous voyez, moi, je suis routier. C'est mon métier. J'ai un CAP chauffeur routier. J'ai toujours été chauffeur routier. Et là, vous dites que ce n'est plus possible. Ce n'est plus possible d'être chauffeur routier. J'en peux plus. J'en peux plus. Écoutez, le collègue qui était avant moi, il a repassé deux fois son permis. Parce que, comme je vous dis, maintenant, avec la délation, on oblige les patrons. Moi, je n'en veux pas mon patron. Mais voilà, l'État oblige le patron à donner le chauffeur coupable. Oui, oui, c'est comme ça. Je vous interromps un instant. Parce que, justement, on va en entendre un patron qui, avant, ne dénonçait pas. Et maintenant, dénonce. C'est Nicolas. Mais on va le prendre en ligne sur RTL, en direct, dans quelques secondes. Les auditeurs ont la parole dans RTL Midi. 12h30, 14h. Les auditeurs ont la parole. Bénédicte Tassar, Vincent Parizeau. Les PV adressés aux sociétés, maintenant, les salariés doivent être plus prudents sur la route. Parce qu'ils sont dénoncés par leurs employeurs. Et nous sommes avec Nicolas. Bonjour, Nicolas. Bonjour, Bénédicte. Bonjour, Vincent. Bonjour, Nicolas. Vous nous appelez de Rennes. Oui. Vous êtes l'un de ces patrons, hein ? Oui, tout à fait. Oui, le patron, enfin, une petite TPE. Alors, comment ça se passe, maintenant, avec la loi ? Alors, si vous voulez, avant, je ne dénonçais pas parce que le peu d'infractions qui ont été faites par mes salariés, c'est 1 km heure, 2 km heure, au-delà de la vitesse autorisée. Donc, ils recevaient l'amende. C'est eux qui payaient l'amende ? Voilà. C'est eux qui payaient l'amende, mais, effectivement, comme vous ne les dénonciez pas, ils ne perdaient pas leurs points. Mais, aujourd'hui, moi, c'est pour ça que je voulais intervenir, c'est que le fait de ne pas dénoncer le conducteur, pour l'avoir fait une fois sans le vouloir, parce que c'était le début de cette loi, on avait oublié de dénoncer le conducteur, et on se prend une amende de 450 euros, quoi. Ah oui. Donc, c'est énorme. C'est énorme, hein, pour certaines petites TPE. Voilà, quoi. Moi, je remets ça, vous voyez, je ne sais pas, pendant ce trajet où il s'est fait prendre, le salarié, admettons, il faisait une intervention qui allait lui rapporter, enfin, rapporter à l'entreprise 200 euros. 30% de marge là-dessus, on va dire, en moyenne, 60 euros de bénéfices, 450 euros en phase d'amende, donc c'est... Vous n'avez pas fait une affaire, ce jour-là. Il n'a pas le choix. Non, il n'a pas fait une affaire. Il faut qu'il en fasse des dépannages avant de retrouver l'équilibre. Exactement. Christophe Bourrou, vous nous... Je trouve ça un peu énorme, mais pourtant, nous, on est sécurité, on a des jeunes adultes à la maison qui viennent d'avoir le permis ou qui sont en passe de l'avoir, et on est très, très sécurité, mais voilà... Une question, Nicolas, est-ce que, du coup, maintenant que vous les dénoncez, ça crée des tensions au sein de l'entreprise ? Non, du tout, du tout. Ils ont compris, ils vous comprennent ? Voilà, complètement. Bon, ils sont... c'est eux qui sont au volant, donc ils sont responsables de leur conduite, donc... Non, non, ça ne crée pas de tension, c'est simplement le fait où, ben voilà, si on a oublié, même si c'est par inadvertance, on est sanctionné tout de suite, mais à des taux qui sont énormes. Voilà, c'est ça, effectivement, 450 euros. Christophe Bourroux, est-ce que vous pouvez nous détailler un petit peu ces sanctions pour les chefs d'entreprise ? Oui, 450 euros, ça peut même grimper en cas de refus, parce que ça s'accumule, à 3750 euros. Avec aussi, il y a pas mal de couacs, alors je ne sais pas si ça vous est arrivé, mais en gros, quand vous payez trop rapidement l'amende de 45 euros pour un excès de vitesse, typiquement un petit excès de vitesse, eh bien, en fait, vous devez dénoncer le nom du conducteur de la voiture de société comme infraction, mais, en fait, beaucoup payent trop vite, et du coup, ils reprennent une prune derrière, puisqu'il faut, c'est typiquement le cas des entreprises artisanales et entreprises libérales, parce qu'en fait, il faut aussi dire qui est la personne morale. Donc, il faut tout dire. Et en fait, quand vous payez rapidement, quand vous êtes de bonne foi, eh bien, vous ne donnez pas tout. Et finalement, il y a beaucoup de chefs d'entreprise qui se trouvent avec des amendes complètement considérables et ubuesques, alors qu'ils sont de bonne foi. C'est ça qui est hallucinant avec ce système. C'est-à-dire qu'on sanctionne tout le monde sans faire le détail. Alors, je ne sais pas si ça vous est arrivé, mais en tout cas, c'est... Oui, ça m'est arrivé une deuxième fois, parce qu'on avait payé l'amende aussitôt. Oui. Et en oubliant, justement, de révéler l'identité du conducteur. Voilà. Voilà, on attend toujours. Ça fait un mois et demi ou deux mois que c'est en... Parce que selon la loi, il faut d'abord dénoncer le salarié qui conduit. Donc, c'est ça qui est... Oui, c'est ce qu'on n'avait pas fait. On a payé l'amende. Le salarié avait payé son amende, en fait. Et nous, on a oublié de le dénoncer, quoi. Donc, vous allez peut-être devoir la payer une deuxième fois. Oui. Oui, bien dit que... Ah oui. Vous imaginez pour des petits... Je ne sais pas, moi, quelqu'un qui travaille tout seul, qui fait des... Oui, c'est 4 millions de salariés en France. C'est énorme, quoi. Bien sûr. Et puis, alors là, ça lui coûte le prix largement de sa journée de travail. Restez avec nous, Nicolas. On a compris que vous étiez un chef d'entreprise et en même temps que vous étiez soucieux, évidemment, de la sécurité de vos salariés, que vous ne plaisantiez pas avec les règles. Je ne sais pas si c'est le cas de tous les patrons. En tout cas, visiblement, il y en a qui contournent un petit peu la situation. Je pense au patron de Vincent, qui est responsable commercial en Moselle. Bonjour, Vincent. Bonjour à vous deux. Bonjour, Vincent. Je suis très content de vous avoir. Ça fait longtemps que je vous écoute. Ah, c'est sûr. Effectivement, moi, je suis responsable commercial. Je gère 17 départements. Je fais tout le carrestre de la France. Ah oui, donc vous roulez beaucoup. Je fais entre 80 et 100 000 kilomètres par an. Et il y a pas mal de choses qui me font sursauter dans ce que j'entends. Tout d'abord, effectivement, moi, j'ai mes 12 points. Bravo. Je ne respecte pas forcément tout le temps les limites de vitesse. Par contre, en ville, je les respecte scrupuleusement. J'ai effectivement... Moi, je ne comprends pas aujourd'hui qu'on puisse encore se faire avoir sur un radar fixe. Il y a des applications sur téléphone. Je ne sais pas si je peux citer des noms. Non. Ils sont très bien. Non, il y en a plein. On ira les chercher. Il y a un boîtier bien connu, celui qui court après Bip Bip. Ah oui, c'est ça. C'est un genre de chien sauvage. Voilà. Qui m'a simplement été payé par mon patron. Ah, c'est le patron qui vous a payé. Bon, c'est Coyote celui-là. On va peut-être pouvoir le dire parce que pour le coup... Ah, je ne l'ai pas dit. Non, non, mais c'est moi. Il vous a carrément payé le système à vous ou à tous les salariés ? À tous les salariés. Moi, je suis rentré dans la société. J'avais mon pack Coyote. Il n'y avait pas de problème. Alors, Vincent, vous avez raison. Parce qu'il y a un fait quand même remarquable en France. On l'a peu soulevé. Mais il y a moins de PV dressé par les radars automatiques. Donc, il y a 15,3 millions de PV l'an dernier contre 16 millions de l'année précédente. Pourquoi ? Parce qu'évidemment, ça baisse pour les voitures de société. Mais ça grimpe pour les particuliers de 1,2%. Donc, effectivement, il y a beaucoup de sociétés qui ont fait comme vous. Qui ont ces fameux boîtiers. Parce qu'effectivement, ça coûte moins cher à équiper de boîtiers que de payer au final des amendes. Oui, mais c'est une certaine manière. Je suis désolé, mais excusez-moi. Je suis un petit peu choqué par cette histoire. Parce que ce sont des avertisseurs de radar. Et c'est une incitation. Oui, enfin, ce sont des appareils qui vont nous permettre éventuellement de ne pas respecter la limite de vitesse. Voilà, une incitation à rouler plus vite. Et au moment où on arrive devant le radar, le payer. Donc, c'est quand même une incitation à ne pas respecter la loi. Moi, je suis un peu étonné que des chefs d'entreprise financent ça. Oui, Vincent. Si je peux me permettre. Moi, je ne suis pas un fou du volant. En plus, je suis motard avec une moto qui roule très vite. Et je vous dis, j'ai encore mes 12 points. Il y a quand même pas mal de choses. Aujourd'hui, alors, effectivement, c'est un boîtier communautaire. Donc, même les radars mobiles et les radars ponctuels, au bout de deux minutes, on sait où ils sont. C'est clair. En plus, sincèrement, la police se met toujours au même endroit. Et bien souvent, c'est sur l'autoroute. Ils sont en tenue de camouflage. Ils se cachent. Ce n'est pas sur l'autoroute qu'il y a le plus d'accidents mortels. C'est même où il y en a le moins. Les départementales, on ne les voit pas. Simplement, effectivement, on fait des métiers où on passe beaucoup de temps en téléphone aussi. Même avec un kit malibre. Heureusement, avec un kit malibre. Moi, j'ai une voiture de fonction qui est une berline française avec les régulateurs de vitesse et tout. Mais voilà, ça n'empêche pas d'être averti quand il y a un danger imminent. Parce que ça sert aussi à... Ça alerte des travaux, ça alerte des ralentissements. C'est légal. Oui, c'est hypocrite, mais c'est légal. Oui, mais Vincent, on va quand même rappeler avec Christophe Bourou que les accidents de la route sont parmi les premières causes de décès au travail. C'est la première cause. 463 personnes perdent la vie au volant d'un véhicule de fonction. Ce qui fait des accidents de la route la première cause de mortalité au travail. Alors, on a noté, en tout cas ce sont les chiffres de la sécurité routière, que les personnes qui conduisent des véhicules de société sont moins prudents. Par exemple, 27% des tués occupés qui conduisaient un utilitaire n'avaient pas leur ceinture contre 20% pour les autres. Et puis aussi pour les franchissements de feu rouge. C'est normal, quand vous prenez 4 points en moins pour un franchissement de feu rouge, vous faites davantage attention. Quand vous savez qu'il n'y a pas de sanctions à la clé, forcément, il y a davantage de liberté. Donc, c'est ce que la sécurité routière a voulu dénoncer. Il y a même 1000 grosses sociétés en France qui ont signé un partenariat avec la sécurité routière. Avec d'ailleurs une journée, même plusieurs jours qui vont se dérouler à partir du 14 mai, sur ce problème des accidents du travail en entreprise. Il y a aussi le fait inverse. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de salariés qui disent à leur patron, arrêtez de nous mettre la pression pour aller plus vite, pour aller d'un rendez-vous à un autre. Oui, justement d'ailleurs. Tiens, on aura Sophie qui est commerciale. Elle, elle a trouvé la solution. Elle a écrit, elle a mis un grand écriteau sur sa voiture. Elle va nous expliquer ce qu'elle a écrit sur son panneau. Et puis, on sera également avec un autre commercial, Adam, qui fait 10 000 bornes par mois. A tout de suite. RTL midi, 12h30, 14h. Les auditeurs ont la parole. Bénédicte Tassar, Vincent Parizeau. Savez-vous qu'avec Century 21, vous pouvez gagner la maison ou l'appartement de votre choix d'une valeur de 200 000 euros ? Et pour les auditeurs de RTL, retenez bien le code suivant. RTL 2018. Un code qui vous permet de gagner 5 chances de succès supplémentaires. Jouez vite sur century21.fr. Règlement sur century21.fr. RTL midi, 12h30, 14h. Et le sujet qui vous intéresse aujourd'hui, qui vous intéresse fortement dans les auditeurs et l'enparole, c'est cette loi qui fait que maintenant, les salariés, les chefs d'entreprise sont obligés de dénoncer leurs salariés qui roulent un peu trop vite. Alors, nous sommes avec Sophie. Bonjour Sophie. Bonjour. Bonjour Sophie. Bonjour. Vous nous appelez de Dordogne. Oui, nous nous appellons de Fab-Arthéry-Mitte-Bussière. Ah, très bien. Et Vincent, alors, on a mis un petit peu de suspense. Qu'est-ce que vous avez écrit sur cet écriteau ? Alors, en fait, moi, je suis comme tous les commerciaux. J'en veux pas mon patron du tout. Et un jour, j'en ai eu marre. Donc, je tiens à mon permis, je tiens à mes points. Donc, j'ai mis un grand écriteau avec un gros stabilo noir derrière, donc sous le pare-bris derrière. Et j'avais marqué, je suis commerciale, je tiens à mes points, donc à mon permis. Par contre, si vous, derrière, si vous collez au cul, vous n'avez pas besoin de vos points, donc de votre permis, doublez. Et ça marche ? Ça marche ? Écoutez, bon, là, effectivement, il était obligé de me coller au cul pour voir le trito. Alors, j'en voyais derrière qui rigolaient. Et en fait, après, il prenait un peu de distance. Il devait se dire, ouais, en fait, c'est pas con, son truc. Et c'est surtout que j'essaye de garder mes points. Et sur l'autoroute, je sais qu'une fois, il m'a doublé. Et il m'a fait un petit signe du pouce en l'air en disant, c'est cool. Non, mais c'est étonnant, effectivement. Et vous en êtes où dans vos points, d'ailleurs, Sophie ? Eh bien, moi, j'en ai plus que neuf. Parce que je me suis pris trois PV en un mois, donc ça m'a calmée. Et à tous les auditeurs qui écoutent, qui roulent sur la route toute la journée, arrêtez de nous coller au cul. Quand c'est 130, c'est 130. Quand c'est 90, c'est 90. Quand c'est 50, c'est 50. Et on peut dire respecter les distances, par exemple. C'est une autre manière de dire la même chose, Sophie. Ah non, mais il faut dire les choses comme les connaissances. Ah bah oui, bah là, vous le dites franchement, effectivement. Mais Sophie, maintenant, depuis qu'on peut être... Pas non, parce que, voilà, c'était... Puis en blé, parce que, justement, on a été obligé de me coller au cul. Alors, je lui ai dit, je vais en blé, parce qu'au bout d'un moment, on va me rentrer dedans. Mais Sophie, depuis que, maintenant, on peut être dénoncée à la sécurité routière, payer l'amende et perdre ses points, surtout, est-ce que vous roulez quand même moins vite ? Est-ce que vous faites plus attention au radar ? Oui, 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 tout à fait. Bah, je fais super gaffe. Par contre, je n'étais pas trop, trop d'accord avec un auditeur. En disant, bah, je ne sais pas comment on fait pour se faire choper maintenant. Vous savez, on est commercial, on pense à un client. Oh là là, il faut que je l'appelle, machin. On est en voiture, on ne fait pas gaffe. Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Voilà. Et par contre, maintenant, une chose, il se planque partout. Moi, qui fais des petites routes, des autoroutes, il se planque partout, partout, partout. Bah, voilà. Et bah, le mieux, c'est de respecter les limitations de vitesse. Voilà. Quand c'est possible. Alors, après, effectivement... C'est la morale de l'histoire. Quand on est commercial, voilà, il y a la pression. Mais comme lorsqu'on est routier, d'ailleurs, ou autre. Mais voilà. Donc, maintenant, il y a les voitures radar, radar, qui flashent sans qu'on s'en aperçoive et qui vont tourner 8 heures par jour. Donc là, ça va être encore plus sévère. On ne sera jamais gagnant, je pense, dans cette histoire. Merci beaucoup, en tout cas, Sophie. Merci, Sophie. Et si j'ai bien compris, il faut écrire plus gros sur l'écriteau. Si on voit un panneau, un écriteau derrière une voiture, on pensera à vous. Voilà, vous pensera à moi. C'est peut-être vous. Merci beaucoup, Sophie. Au revoir. Au revoir. Vous avez dû faire la fête hier soir. En tout cas, Pierre, lui, j'ai l'impression qu'il ne boude pas son plaisir. Il nous appelle. Bonjour, Pierre. Des bouches du Rhône, justement. Bonjour, Pierre. Bonjour, Pierre. Bonjour. Bienvenue. Bien si, merci. Eh bien, moi, je suis très, très, très heureux de ce qui se passe en ce moment avec l'OM. Oui. Alors, remarquez, je vais vous dire, j'ai vécu toutes les époques de l'OM. J'avais 9 ans, j'en ai 65. Alors, j'ai tout vu. Et ça continue. Et permettez-moi un petit aparté à M. Tapie. Parce que c'est lui l'ADN de Marseille. C'est lui qui nous a donné cette foi, cette envie de gagner tout le temps et d'y arriver, d'être toujours les premiers à jamais, comme on dit. Voilà. Et moi, je remercie l'Olympique de Marseille hier. Parce que je ressens toutes les soirées qu'on a passées quand il y avait M. Tapie. qu'on était invincibles. Voilà, en ce sens, invincibles. On est le douzième homme, c'est pas pour rien. Ce qui est formidable, Pierre, moi, j'ai juste une question. Parce qu'il y avait Margarita Louis-Dreyfus, d'ailleurs, dans les tribunes hier. Oui, on la remercie. Merci, parce qu'elle a bien vendu. Elle a vendu... Oh là là, oh là là, oh là là, comment on a passé à côté de la catastrophe. Oh là là. C'est un sujet qui fait ça. Non, mais elle a vendu au bon, quoi. Et pas à celui qui a repris l'île, en fait. C'est ça que je voulais dire. Elle avait le flair, c'était une madame. On regrette de l'avoir un peu critiqué au départ, parce qu'elle ne mettait pas beaucoup de sous dans l'équipe. Mais enfin, finalement, elle s'est rattrapée en nous donnant quelque chose de bien. Maintenant, c'est à M. Marcourte d'allonger un peu. Enfin, on a l'ennemi. C'est incroyable, quand même, comment cette équipe a évolué. Ben oui, parce que... Vous savez qu'à Marseille, on a la foi. On se sent invincible. On passe pour des bouffons, de tout ce que vous voulez. Mais c'est la vérité. C'est la vérité. Ce qu'on fait, on y croit et on va au bout. Justement, je voulais passer un message, moi, aux supporters parisiens, aux supporters lyonnais. Il ne s'agit pas de parler. Mais alors, on va rester correct, Pierre. On est d'accord. Non, non, non. Au contraire, vous allez voir. Vous allez voir. Je n'ai rien. Moi, je veux dire, soyez forts. Soutenez-les jusqu'au bout, même quand ça va très, très, très mal. Parce que nous, ça a été très mal. On a toujours été là. Et on sera toujours là. Vous comprenez ? Il ne faut pas qu'il parle dans les journaux, qu'il parle partout. Allez-y, allez-y, à fond, allez-y, à fond. Il croit et toujours supportez son équipe. Tiens, puisque vous parlez du Paris Saint-Germain, on a une info qui vient d'être officialisée par l'intéressé. L'intéressé, c'est Unai Emery, l'entraîneur espagnol du Paris Saint-Germain. Alors, ce n'est pas une énorme surprise. Mais voilà, il l'annonce, il va quitter le club de la capitale. On reste avec l'OM. Pierre est toujours en ligne. Et qu'en dit-on sur la page Facebook de l'émission, Laurent Tessier ? Eh bien, calmez-vous, supporters marseillais. Ce n'est pas encore gagné, averti Jean-Pierre. Ne vendez pas la peau de l'ours. En plus, le premier but de Florian Thauvin est plus que douteux. N'est-ce pas, Vincent ? Salzbourg est une grande équipe honnête, elle. Exactement, rebondit Franck. Sans les erreurs de l'arbitre, il y aurait eu un but partout. Le match retour sera une autre histoire. Et n'oublions pas que cette coupe n'est que la compétition de quartier de l'Europe. Arrêtez de toujours critiquer, demande Nadine. Ils sont très désagréables, ces gens, sur la page 2. Quand on perd, nous dit Nadine, l'équipe est nulle. Quand on gagne, c'est louche. Voyez le bon côté de cette rencontre. Ils nous ont fait vibrer. Et surtout, rebondit Gaëtan, pour le premier but, avec ou sans la main de Thauvin, le ballon serait quand même rentré. Mais oui, bravo. Joueur, excellent coaching de l'entraîneur Rudy Garcia applaudit Fabrice. Et Grégory lance tout de même un message de prudence. Pierre, écoutez bien, à entendre certains supporters, l'OM est déjà en finale. Le piège serait d'arriver en Autriche en se disant que c'est déjà gagné. Ah c'est ça Pierre, il ne faut pas vendre la peau de l'ours. Oui, mais oui. Mais non, on ne vend pas la peau de l'ours. Ceux qui parlent, ceux-là, qui cassent tout, c'est les jaloux. On fait des jaloux, monsieur. On fait des jaloux. Vous imaginez simplement, je voulais dire avant de finir, je voulais dire, regardez un peu les Qataris, s'ils s'étaient pâchés sur Marseille plutôt que Paris. Ils auraient eu déjà deux Coupes d'Europe, ils auraient eu. Pas une, deux. Ils voulaient l'image de Paris, ils voulaient la Tour Eiffel. Ils se vendent dans le monde entier. On a le temps de la garde, puis elle nous garde bien, je vous le dis. Ça c'est sûr qu'elle vous garde bien. Non, non, mais bon. C'est un plaisir de nous entendre en tout cas. Vous savez, c'est toujours pareil. Quand c'est l'OM qui a une main, c'est bon, c'est parti, c'est pas bon. Quand c'est les autres, tout va bien. Qu'est-ce qu'ils font les Lyonnais ? Qu'est-ce qu'ils font les Lyonnais ? Tous les cinq minutes, ils ont un pénalty. Quand ils n'y arrivent pas, c'est l'arbitre qui les protège. Non, alors c'est bon. J'étais bien parti, mais là, on commence à m'énerver. Bon, ben voilà. Vous nous appellerez pour le match retour, Pierre. Voilà. Appelez-moi. Appelez-moi. Et là, je peux vous dire qu'on aura gagné la Coupe de France. La Coupe de l'Orore. N'allons pas trop vite. N'allons pas trop vite. Mais en tout cas, il faut déjà se qualifier pour cette finale. Et merci beaucoup de votre appel, Pierre, qui aura réchauffé le cœur. J'imagine, s'il avait encore besoin de l'aide, de nombreux supporters de l'OM. Que fait-on maintenant ? Eh ben, on écoute Laurent Gérard. On va rire un petit peu. Ah, tout de suite. Les auditeurs ont la parole dans RTL Midi. RTL Midi. Et tout de suite, on écoute les meilleurs moments de Laurent Gérard. Bonjour, Jean-Luc Mélenchon. Vous avez de bonnes, vous. Qu'est-ce que vous trouvez qu'il a de bon ce jour ? Eh ben, ça commence bien. Avec ce qu'on vit en ce moment, il n'y a pas de bon jour, il n'y a qu'il y a des mauvais. Continuez comme ça et je vous le prédis, des lendemains qu'il chante, moi. Non, ben, ça va aller. Merci, Jean-Luc Mélenchon. Pour essayer de comprendre les enjeux de ce conflit, nous avons demandé l'aide des déchiens. François Morel et Bruno Locher. 3615, code qui n'en veut pour les jeunes qui n'en veulent. Aujourd'hui, un jeune qui n'en veut, puisque c'est mon gars Bruno Locher de Paris. Bonjour, Bruno. Comment t'appelles-tu ? Bruno Locher. Très bien, Bruno. Alors, Bruno, tu es, comment dirais-je, syndicaliste à la CGT. Et tu travailles aussi un petit peu à la SNCF, quand tu as le temps. C'est bien ça, Bruno ? Ah oui, c'est ça. Avant, j'étais à l'aéron TP, mais il y avait trop de boulot. Très bien, Bruno. Alors, je te rappelle que tu es donc en grève illimitée. C'est important, c'est illimitée, la grève. Et quelles sont tes motivations pour ainsi dire mon gars Bruno Locher ? Ben, disons que ma motivation première, disons que... Désolé pour faire plaisir à M. Martinez. M. Martinez, c'est notre chef à la CGT. Il aime bien quand on fait la grève. M. Martinez, on rappelle, c'est le monsieur moustaché qu'on voit à la télé. C'est bien ça, hein ? Oui. Donc, Bruno, on peut dire que tu fais la grève d'abord pour une motivation sentimentale. Deuxième motivation, pour que tu sois en grève, Bruno, nous t'écoutons. Ben, deuxième motivation, c'est pour emmerder les gens. Deuxième motivation, emmerder les gens. Et combien de gens, approximativement, Bruno, tu veux emmerder ? Ben, je sais pas, moi, deux à trois millions. Ha, ha, ha ! Tout le monde... Tout le monde debout à quatre heures, pour aller à pied au boulot. Douche froide dans le noir. Ha, ha, dans le noir, douche froide. À cause que pas d'électricité, hein ? Donc, là, d'où je crois dans le noir, à quatre heures, un quart, tout le monde dans la rue, hein ? En train de marcher pour aller au boulot. Ha, ha ! Donc, quatre heures, un quart au boulot, tout le monde. Cinq ou dix kilomètres, hein ? Allez, hop ! Peut-être un petit bus par-ci, par-là, un petit métro ? Ah non, rien ! Rien ! Tout à pied ! Tout à pied, pour qu'il soit bien emmerdé. Sinon, M. Martinez, il sera pas content, hein ? Et puis, c'est nous qu'on va prendre, hein ? Alors là, alors là, moi, un gars comme Bruno, qui est prêt à faire des efforts, pour que ce soit pas toi, M. Martinez, hein ? Il soit content. Alors, moi, ça, je dis chapeau, hein ? Il n'y en a pas beaucoup, des comme ça. Ah oui, hein ? Alors, si vous voulez, vous aussi, que mon Bruno, il vienne vous emmerder. On est limité. Ça rime, hein ? Illimité, hein ? Comme CGT, hein ? Je précise bien. Vous tapez vite. Trente-six quinze, Scott, qui n'en veut ? Wow ! Ben alors ! Les fans de James Bond sont en émoi. Qui sera le nouveau James Bond ? Nous avons rencontré quelques candidats au casting. Bonjour, Patrick Bruel. Appelle-moi Elle. Bru, Elle. Ah, c'est ce que je viens de faire, Patrick. Attends, je t'arrête tout de suite. Commence pas avec tes questions faussement, innocentes, du style, dites, non, Patrick, on vous a vu dans Prof, et dans Tu veux ou Tu veux pas, vous êtes sûre de pouvoir incarner James Bond ? Ah non, ça, je ne le permettrais pas. Tant mieux, parce que tout le monde parle d'un James Bond noir, d'un James Bond gay, même d'un James Bond femme, et personne ne pense à un James Bond qui chante Barbara. Bonjour. Très convaincant, en effet. Vous pensez pouvoir succéder à Sean Connery, Roger Moore, Daniel Craig ? Et puis, on va s'en aller. Mais pas seulement, tu masses la Yorda-Var et une perruque blanche, je peux jouer M. Tu me files une machine à écrire et Moneypenny, c'est moi ? Bonjour, James, aime vos attentions au bureau. Je peux me faire le générique. Cold finger ! Je dis que James Bond, c'est moi. Certes, mais James Bond est un athlète complet, Patrick. Alors, moi aussi, chaque année, je vais à Roland-Garros, prendre un rhume. Et le ski, les scrims, la boxe, le judo, la lutte à main plate, le mini-golf, le yoga, la zumba. Moi aussi, je peux en faire si je m'inscris à la mairie d'arrondissement. Mais ils sont bouchés ou quoi ? La goldmine meilleure. Un autre candidat inattendu, ce serait également présenté au casting des prochains James Bond. Il s'agit de notre ami Laurent Riquet. Eh oui, tout à fait, on ne va pas se gêner, on va être partout. Après la bande à Riquet, on va lancer la bande à James, la James Bond. C'est excellent, excellent. Et il y aura qui dans cette nouvelle bande ? Toujours les mêmes, on ne change pas une bande qui bande bien. Avec Pierre Bénichot, dans le rôle du spectre. Et pour la James Bond girl, vous avez choisi qui ? Oui, ça ne sera pas Claude Sarraud dans L'espion qui m'aimait. Eh oui, m'aimait. Il y a aussi un nouveau générique pour remplacer celui de John Berry. Ah, c'est quoi ce nouveau générique ? Bonjour Patrick Sabatier. Bonjour, c'est Patrick en direct de La Matinale, de la première radio de France. Alors, tout le monde est là. Yves Calvi est là. Alain Duhamel a trouvé de la solexine pour s'en rejoindre. Oui, mademoiselle Jade est aussi là avec son poncho imperméable. Tout à fait. Nous sommes tous là, on va pouvoir lancer un nouvel avis de recherche au 3210. D'accord, volontiers Patrick. Profitez de l'antenne, on recherche quoi exactement ? Ce matin, on recherche un acteur pour incarner un espion en smoking très séduisant qui roule en Aston Martin. C'est sympa, hein ? Très sympa, en effet. Je suppose que c'est pour reprendre le rôle de Daniel Craig dans le prochain James Bond, c'est ça ? C'est bien ça, Jade. Pour incarner James Bond, on cherche un émata très sympa qui s'est honteusement fait virer de France Télévisions. Oui. Mais attention, il y a un mot de passe. Un mot de passe. Il y a un mot de passe comme dans mon jeu qui était très sympa sur France 2, qui l'a scandaleusement supprimé. Oh, c'est tellement triste. Un mot de passe, le fumier. Moi, j'adorais y jouer. Attention, Jade, ce n'est pas le moment de couiner. Concentrez-vous. Je vous rappelle qu'on cherche un animateur très sympa avec un sourire plein dedans pour remplacer Daniel Craig dans le James Bond. Je vous donne un premier indice, je vous dis Patrick. Patrick Demsé ? Concentrez-vous, Jade. Je vous dis, jeu de la vérité très fédérateur viré par Delfine Ernot, disponible de suite. Patrick Sabatier ? Oui, Patrick Sabatier. C'est ça, le mot de passe. C'est très, très sympa. Alors, rappelez vite les producteurs de James Bond et l'OMI 5. Et Laurent Gérard, très, très, très sympa qu'on retrouvera lundi. Lundi matin à 8h50 sur RTL avec Yves Calvi. Et ensuite, évidemment, juste avant 14h, dans les auditeurs On La Parole. Une émission que, franchement, j'ai adoré partager avec vous aujourd'hui. Vous êtes sympas aussi. Alors, dans quelques minutes, ce sera les infos. On va, on vous le disait, parler sans doute de football avec le départ d'une oiemerie du Paris Saint-Germain. Et même celui d'Ignesta qu'on vient d'apprendre du FC Barcelone. Mais j'ai juste quelque chose pour vous. Est-ce que vous vous souvenez de ça ? Un petit cadeau. Vous me sortez la boule à facettes. Ah bah oui, la boule à facettes. Et bien sûr, c'était Abba. Abba, bien sûr. Waterloo. Je pense que ça devait être même, d'ailleurs, le concours de l'Eurovision. Genre l'année 74. Ouais. Bah voilà, on était jeunes, comme on dit. Et bien sachez-le, ça, ça va être un événement planétaire. Abba, ce groupe de légendes, se reforme et se réunit pour deux nouvelles chansons. On va évidemment bientôt découvrir. Voilà. Sur RTL, bien sûr. Pour ces Suédois. Dans quelques instants, ce sera la curiosité, évidemment, avec Sidonie Bonnec et Thomas Hugues. Bonjour, Sidonie, au programme. Bonjour, les amis. Bonjour à tous. Dans la curiosité, on va jouer avec le feu. Il est notre ami depuis des millénaires, mais aussi notre ennemi. Mais le feu, comment est-il entré dans nos vies ? Imaginez les premiers humains qui ont touché le feu. Comment fonctionne-t-il, ce feu ? Que veut dire ce mot, aussi, d'ailleurs, feu ? Et puis, portrait d'un 68 art dans la curiosité, le philosophe Jean-Paul Sartre. Il n'était pas tout jeune en mai 68, mais vous allez voir comment il s'est adressé aux jeunes. Et il est même monté sur les barricades. Eh ben, dis donc, on a Sidonie et Thomas qui vont allumer le feu tout à l'heure sur RTL. À très vite. On va marquer une pause. On va s'informer ensuite avec Arne Touche. Bye bye. Au revoir.